Voir ensemble Voir demain 478, janvier à mars 2020 Voir ensemble Sommaire, édito Les élections, une opportunité à saisir Dossier, faisons bouger les lignes Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Regards intérieurs L'hospitalité en week-end au Puche Noël Réparons l'église CSI Regards d'ici Le puits de Dôme Début des travaux à Lille Le futur projet associatif Des acteurs comme les autres Voir ensemble s'associe à une enquête populationnelle Des portes grandes ouvertes Une rencontre fraternelle La taxe d'apprentissage Voir ensemble Voir demain une nouvelle formule En 2020, nous vous proposons une nouvelle formule, gratuite et avec moins de pages La revue qui reste à un trimestriel est désormais édité au format suivant Noir Braille abrégé et intégral Numérique et audio La version en noir est envoyée à chaque adhérent N'hésitez pas à partager votre exemplaire à une personne de votre entourage, à votre élu, à un partenaire Pour lui faire connaître Voir ensemble, ses actions, sa vie associative et son travail dans les établissements et services Deux exemplaires en Braille seront disponibles auprès de votre groupe ou sur commande au siège Renseignements et commandes à courrier-voire-ensemble.asso.fr Vous retrouverez les versions numériques et audio directement sur le site internet de Voir ensemble Voir ensemble Les couvertures A la une Faisons bouger les lignes Photo Une personne suit une bande de guidage avec sa canne blanche On ne voit que ses jambes, ses pieds et la canne le long de la bande C'est une reprise de la carte de vœux sans les vœux Les couvertures sont faites du même papier que l'intérieur de la revue Il n'y a donc plus de deuxième et troisième de couverture Quatrième de couverture Affiche de la nuit du handicap 2020 Faire une richesse de nos différences Samedi 13 juin 2020 Apéro Jeux, spectacles, découvertes, animations Plus de renseignements Nuitduhandicap Arrobase gmail.com On voit ensemble Éditorial Les élections Une opportunité à saisir Jacques Charlin Président de Voir ensemble Nous qui rêvons d'une société inclusive Solidaire et fraternelle Saisissons toutes les opportunités Le scrutin municipal de mars prochain En constitue une assurément A l'occasion des élections européennes de mai dernier Voir ensemble à mener En partenariat avec la Confédération française Pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes L'association Valentin OUI La Fédération des aveugles et amblyopes de France Une démarche de plaidoyer Visant à exprimer les attentes des personnes déficientes visuelles Rappeler leur droit à une information optimale Et à des conditions de vote Aussi adaptées qu'il est possible Bien entendu, nous recommencerons cette fois Notamment par des communiqués de presse Et il est essentiel que notre initiative soit relayée Par toutes les instances de l'association Les élections municipales étant un scrutin de proximité Il sera plus facile à chacun et à chacune d'entre nous De participer à des débats publics D'aller à la rencontre des candidats Et de leur faire connaître les aspirations des personnes aveugles et malvoyantes Les sujets sont divers et variés Informations des administrés Par exemple par un bulletin mensuel en braille Accessibilité Déplacement Réglementation de la circulation Je pense aux troutinettes électriques Droits d'un accompagnement par un chien guide Et je pourrais en citer beaucoup d'autres Une fois les résultats proclamés Nous poursuivrons notre action avec la même détermination Les engagements pris seront-ils tenus ? Les chartres, villes et handicaps, quand elles existent Seront-elles scrupuleusement respectées ? La représentation de notre mouvement associatif Dans les différentes commissions extra-municipales ou intercommunales Est une priorité incontournable L'égalité des droits et des chances La participation à la citoyenneté des personnes en situation de handicap Demeurent des objectifs sur lesquels nous ne saurions transiger Nous ne les atteindrons que par une mobilisation dynamique Imaginative et inlassable Ne manquons pas le rendez-vous des élections municipales Belle et heureuse année nouvelle à toutes et à tous Suivez notre actualité site internet www.voireensemble.asso.fr facebook.associationvoireensemble twitter.voireensemble Dossier Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Olivier Grandria, agent de développement et Sylvie Thézé, responsable de la communication Depuis 2016 et la réflexion engagée lors de son séminaire de prospective Voire ensemble se mobilise sur le terrain Au local comme au national Pour faire avancer les sujets de société Incontournables pour le vivre ensemble Que sont la conception universelle des biens et services, la mobilité, l'accès à l'éducation, la formation et l'emploi, mais aussi la connaissance du handicap à travers des sensibilisations du grand public comme des professionnels. En 2018, l'association a lancé une démarche de plaidoyer pour poursuivre ce travail de réflexion et de militance et imaginer comment changer la société Pourquoi vouloir la changer ? Parce que nous souhaitons qu'elle devienne plus inclusive, donc plus accessible partout et pour tous, pour une vraie égalité des chances Quel meilleur moment qu'une élection pour porter les sujets qui nous tiennent à cœur Et interpeller les acteurs locaux, en particulier les politiques, qui doivent dépasser la promesse de campagne pour s'engager à faire bouger les lignes Cette année, nous sommes à nouveau appelés aux urnes Après les européennes l'année dernière, nous élisons nos conseillers municipaux, les dimanches 15 et 22 mars 2020 Notre ville, notre village sont notre lieu de vie, notre quotidien Avec une question Une commune inclusive est-elle possible ? Les politiques du handicap s'appuient sur des lois 2002, 2005, ELAN, LOM, qui fournissent un cadre juridique Où en est leur application sur le terrain ? C'est là que nous pouvons intervenir pour vérifier leur application et, si nécessaire, favoriser leur mise en place Nous sommes collectivement responsables des choix qui sont faits dans notre environnement proche Beaucoup plus que nous ne l'imaginons Et pas uniquement par le bulletin que nous mettons dans l'urne Une démarche qui n'est pas que conceptuelle En posant les éléments du plaidoyer, en novembre 2018 La première question à laquelle il nous a fallu répondre Était la raison qui incitait notre association à lancer une telle démarche Le premier élément de réponse était simple et évident pour nous Favoriser l'émergence d'une société plus inclusive Plus solidaire et bienveillante Qui prône l'ouverture aux autres La fraternité dans laquelle chacun se sent concerné par la vie des autres Et cela dans tous les domaines de la vie Éducation, formation, emploi, mobilité, alimentation Droit à une vie digne pour tous les peuples La militance fait clairement partie des actions menées par Voir Ensemble depuis longtemps Mais il nous a paru indispensable de cibler nos combats Pour les rendre plus efficaces Et voir comment et avec qui les mener Notre commission plaidoyer a retenu cinq domaines Pour lesquels l'association se sent légitime et prête à se mobiliser La méconnaissance du handicap par le grand public Accomblée par des actions de sensibilisation En particulier les élus, futurs ou en place Qui devront arbitrer des choix dans la vie de la cité Les déplacements, l'église, la spiritualité La solidarité internationale, enfin l'accès au droit Le constat est là Nous vivons dans une société élitiste Qui valorise la performance Avec parfois, souvent, un manque de volonté politique Pour simplement faire appliquer la loi Mais aussi une société complexe Avec en permanence des évolutions législatives Qui compliquent les démarches administratives Le grand public, et parmi lui, les décideurs Ont dans l'ensemble un manque criant de connaissances Sur la réalité du handicap Des handicaps, devrait-on dire Des bénéfices d'une période d'élection L'objectif est bien d'apporter des changements dans la société Mais pour que la société soit inclusive Il faut faciliter les déplacements En particulier en ruralité Rendre la synthèse vocale plus présente dans les transports Les lieux de culte et de culture Multiplier l'audio description Rendre la formation accessible Faciliter le repérage Sensibiliser les établissements recevant du public ERP Aux problématiques de déplacement Et d'accès aux informations Adapter les outils Notamment numériques Des sujets qui concernent la société dans son entier Mais qui se déclinent dans la proximité de nos villes Qui choisissent ou non d'appliquer certaines directives Surtout si elles ne sont pas contraignantes Action Parmi les sujets qui peuvent se décliner localement Après une phase d'analyse des problèmes rencontrés par les premiers concernés Il faut construire des propositions à défendre auprès des politiques Seuls ou avec des partenaires partageant les mêmes combats Les mêmes valeurs La mobilisation du grand public est un axe de travail incontournable Il avait déjà été identifié lors de l'Assemblée Générale de Voir Ensemble Par nos partenaires présents ce jour-là CCFD Terre solidaire Association des cités du secours catholique Secours catholique Il peut être utile de prioriser ces combats en fonction des besoins En particulier ceux qui ne sont pas pourvus localement Et aussi en fonction des opportunités qui se présentent Les situations sont différentes selon la localité où on vit Et certaines sont plus en retard que d'autres Quelles qu'en soient les raisons Financières, volonté politique Faire le point sur ces sujets permettra d'interpeller les candidats Des acteurs locaux non négligeables Pour faire bouger les choses Même s'ils ne sont pas les seuls Agir pour une ville inclusive La ville n'a pas de compétences propres au handicap Les conseils municipaux font le choix de nommer un adjoint au handicap Mais si le handicap n'a pas son périmètre identifié Il va sans dire qu'il est transversal Chaque compétence citée rencontre le champ de notre cause Les élus municipaux et en premier lieu le maire Ont tout pouvoir pour concourir à l'inclusion dans leur ville Concrètement, si vous devenez maire Voilà ce que vous pouvez faire sur deux problèmes concrets Que rencontrent les personnes déficientes visuelles Les trottinettes électriques sont partout Sur la route et sur les trottoirs Elles sont souvent garées anarchiquement Devenant des obstacles dangereux Pour les piétons déficients visuels Et même pour un voyant Impossible d'agir ? Eh bien non Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités L'homme, lire encadré ci-dessous Le maire a le pouvoir d'interdire les engins électriques sur les trottoirs Et surtout de verbaliser les contrevenants Autre exemple Les commissions communales d'accessibilité Impossible de se faire entendre dans sa ville Vous souhaitez un aménagement Mais vous ne savez pas qui contacter Là aussi, la municipalité peut faire vivre la démocratie Et s'appuyer sur la parole des premiers concernés Pour adapter sa ville Les commissions communales d'accessibilité Sont obligatoires dans les villes de plus de 5000 habitants Malheureusement, on remarque que des villes ne jouent pas le jeu Des commissions qui ne fonctionnent pas toujours Ou qui sont juste des organes d'information Sans participation réelle des représentants d'associations En mars, tous aux urnes Alors oui, une ville inclusive est possible Les élections municipales sont le moment de le rappeler A l'heure où ces lignes sont écrites Les associations de la déficience visuelle Se mobilisent comme l'année dernière Pour faire élire notre cause L'inclusion Restez attentifs à nos réseaux sociaux Et à notre newsletter Pour en savoir plus bientôt Une adresse pour nous contacter Encadrer 1 Les élections municipales, pourquoi faire ? Les élections municipales permettent d'élire Les membres du conseil municipal de chaque commune pour 6 ans Une fois élus Les conseillers municipaux Élisent en leur sein le maire et les adjoints au maire Ce même jour, les conseillers communautaires Seront également élus pour siéger dans les intercommunalités Communautés urbaines, communautés de communes Communautés d'agglomérations métropoles Attention toutefois Il y a des différences selon la taille de la ville Pour les communes de moins de 1000 habitants Les suffrages sont comptabilisés individuellement Et le panachage est autorisé Les électeurs ont le droit de ne pas respecter les listes de candidats En votant pour des candidats Issus de listes différentes Les conseillers communautaires seront désignés Au sein du conseil municipal Par l'ordre du tableau C'est-à-dire le maire Puis les adjoints Sur les communes de 1000 habitants et plus L'élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de listes Sur deux tours Là, il ne vous est pas possible de modifier la liste Les sièges sont distribués de façon proportionnelle Suivant le score réalisé La liste en tête des résultats a une prime majoritaire Les conseillers communautaires Les conseillers communautaires sont élus directement par les électeurs En effet, sur chaque liste de candidats au municipal Figureront les candidats à l'intercommunalité Vous n'aurez qu'un seul et même bulletin à mettre dans l'urne A Paris, Lyon, Marseille Les élections se font par arrondissement Et suivent les règles des villes de plus de 1000 habitants Des conseillers d'arrondissement sont également élus En cadré 2 Que fait la commune ? Le conseil municipal gère les affaires de la commune Et ses délibérations sont exécutées par le maire Une commune a différentes compétences qui touchent l'ensemble de notre quotidien L'urbanisme, la voirie, l'enseignement La gestion et le financement des écoles Le sanitaire et social Le centre communal d'action sociale ou CCAS La culture, la bibliothèque La voirie, les sports et loisirs Création d'équipements Et la sécurité En cadré 3 Une campagne électorale accessible Le ministère des Affaires sociales et de la santé A édité un guide de recommandation Aux candidats concernant l'accessibilité du processus électoral Aux personnes handicapées Les recommandations de ce guide sont fondées Sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur Et rappellent comment améliorer l'accès à l'information électorale Des personnes présentant des déficiences auditives, visuelles, motrices ou intellectuelles Selon le mode de communication choisi Campagnes et réunions publiques accessibles Contenu des interventions et des documents distribués Sites Internet Normes d'accessibilité, etc. Encadré 4 Qu'entend-on par Habitat inclusif ? Une ville inclusive doit prendre en compte la politique du logement parmi ses impératifs La loi ELAN, loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique Donne un cadre juridique au développement de l'habitat inclusif La construction du vrai chez soi en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap Sous-entend de pouvoir vivre dans un logement personnel Dans un environnement adapté et sécurisé Cela touche donc au bâti, mais aussi au déplacement A l'accès aux services de santé et au commerce de façon autonome Il n'est pas question d'opposer ce type d'habitat à la vie en établissement Qui peut toujours être un recours en cas de besoin Et sera toujours indispensable pour certaines personnes Pour lesquelles l'autonomie n'est pas envisageable Ou tout simplement pas le projet de vie L'habitat inclusif s'apparente donc à une petite révolution dans la manière Dont les opérateurs locaux, collectivités, bailleurs sociaux Envisagent l'organisation de leur territoire Les personnes en situation de handicap sont de fait en première ligne Pour sensibiliser aux besoins et nécessités du handicap Et construire une ville inclusive En cadré 5 Que contient la loi L'Homme ? La loi d'orientation des mobilités, l'homme Entend améliorer les déplacements au quotidien Tout en intégrant l'enjeu environnemental Les tarifs préférentiels pouvant aller jusqu'à la gratuité Pour les accompagnateurs des personnes handicapées Ou dont la mobilité est réduite et qui ne peuvent voyager seules Seront rendus obligatoires pour tous les services de transport collectif terrestre Des places de stationnement comportant des bornes de recharge électrique Accessibles pour les personnes à mobilité réduite Seront également créées Regards intérieurs La rencontre annuelle de l'hospitalité Notre-Dame de la Lumière s'est déroulée au Puche Du 8 au 11 novembre 2019 Elle a été accueillie par les travailleurs de l'ESAT Et l'équipe d'encadrement A commencer par son directeur Frédéric Dubourg Depuis 6 ans à voir ensemble Dans l'équipe pastorale et en qualité de responsable adjoint des pèlerinages Je n'avais pas encore pu découvrir la réalité des établissements Gérés par voir ensemble Les AT du Puche proposent plusieurs ateliers Le conditionnement L'entretien des espaces verts La vente de fleurs Et Fleuron de l'ESAT La production viticole J'ai admiré la passion des moniteurs Leur inventivité Leur adaptabilité Et surtout la bienveillance maître mot du directeur Avant la messe dominicale dans la petite chapelle du village Le père Jean Reduro Aumônier du groupe de Bordeaux A baigné la récolte Et nous avec Nous avons bien évidemment évoqué les noces de cana Où le vin a coulé à flots Et ce très beau psaume 79 Regarde ta vigne Seigneur Visite-la, protège-la Puis Frédéric nous a conduit à l'église de Sauveterre Pour vivre la célébration eucharistique du dimanche Avec les paroissiens du secteur Ainsi que quelques résidents de l'ESAT Dominique a présenté voir ensemble et son hospitalité Ainsi que la raison de sa présence à Sauveterre A la sortie de la messe Une dégustation de vin du Puche est offerte aux paroissiens Il se pourrait que parmi eux Nous en retrouvions certains Lors de notre prochain pèlerinage à Lourdes Durant ce court séjour Nous avons évoqué avec le père Hervé Rollin Aumônier de l'Hospitalité Le prochain pèlerinage de Lourdes Dont le thème sera L'Immaculée conception de Marie Sans oublier le thème d'année De voir ensemble sur la solidarité Merci à Frédéric et à toute l'équipe du Puche Rendez-vous peut-être une autre fois à Bordeaux Au foyer du Phare Où sont hébergés des travailleurs De plusieurs ESAS de la région Retrouvez la page de la Pastoral Sur HTTPS 2.2.www.voireensemble.asso.fr Slash la-pastoral Slash l-hospitalité Slash l-hospitalité Slash notre-dame Slash notre-dame Slash l-lumière C'est reparti, plein de lumière, des quantités de décoration, des kilos de publicité et des slogans commerciaux En veux-tu en voilà, avec un mot qui revient sans cesse, Noël Finalement, quel est le sens premier de tout ce remue-ménage ? Ne nous focalisons pas sur la dimension commerciale envahissante De plus, ayons bien conscience que c'est en fin de compte à nous de décider d'y succomber ou non Approfondissons donc notre regard Avec cette fête, il y a en vue des rencontres familiales, des soirées entre amis Parfois même des retrouvailles La chaleur humaine s'y épanouit Comment ne pas s'en réjouir ? Comment ne pas se sentir invité à être présent, à la répandre autour de nous ? Les cadeaux peuvent y trouver leur place Si c'est pour rendre heureux celui qui va le recevoir comme signe de l'amitié De l'affection, de l'amour que l'on veut manifester et vivifier Mais regardons plus loin Que vient alors faire à Noël cet enfant dans la crèche ? Une première certitude, on sait son nom Jésus Si, si, il a existé Et un certain nombre de nos contemporains Quand même plus d'un milliard Croient que sa naissance est l'entrée de Dieu dans l'histoire de l'humanité Ce n'est pas rien Pour eux, la venue de Jésus vient nous dire Que nous sommes tous, sans aucune exception, aimés par lui Et que l'humanité est donc appelée à se reconnaître Comme des frères et sœurs au destin commun Selon la belle expression du pape François C'est une histoire d'amour inconditionnel qui nous est offerte Il n'y a pas de place offerte pour la haine Ni même pour le repliement sur soi Cette offrande de Jésus peut être perçue de mille façons différentes Combien de milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de lui Ou de façon déformée Mais chaque personne a une conscience Et celle-ci est le lieu ultime de notre réponse libre Chacun a sa façon selon son histoire et sa vie Noël et amour Noël et fraternité Noël et solidarité universelle ne font qu'un Quelle perspective nous est ainsi offerte ? Aussi, je nous souhaite à tous un bon Noël Réparons l'Église A la suite des bouleversements que l'Église a rencontrés ces dernières années Les revues La Croix et Pèlerin ont réalisé un dossier intitulé « Réparons l'Église » reposant sur 5000 réponses individuelles ou collectives à un questionnaire mis en ligne au premier trimestre 2019 avec la volonté de le partager très largement Une initiative qui n'est pas isolée Des paroisses, des mouvements, des communautés ont organisé des débats Sous le label Promesses d'Église, un collectif de mouvements s'est constitué pour réfléchir à leur modalité de gouvernance à prévenir les risques d'abus en leur sein Vous pouvez recevoir le dossier « Réparons l'Église » en version numérique sur simple demande à communication-voireensemble.asso.fr Voir ensemble CSI Guy Orange, ancien président de CCFD Terre Solidaire était l'habité de la Commission de la Solidarité Internationale, CSI pendant son Assemblée Générale, les 28 et 29 septembre 2019 à Lille La nécessité de choisir la dimension internationale au cœur des tourments de la mondialisation a été interrogée Extrait de son discours Pourquoi s'engager dans la solidarité internationale ? C'est véritablement la décision la plus réaliste pour nous aider à grandir dans notre humanité La première chose qui me semble indispensable est la solidarité C'est elle qui nous sauve, au sens où je ne suis plus seule, je peux avancer, aider, construire La rencontre de l'autre, qu'il soit tout proche ou plus lointain, est toujours difficile Mais je l'ai posé en priorité parce que c'est la condition de la maturité des deux parties, ce qui n'efface pas les difficultés Toutes les cultures ont placé l'hospitalité au centre de leur dynamique Sans leur faire la leçon, il faut dire à nos interlocuteurs Attention, si nous voulons rester une société humaine Remettons au cœur l'hospitalité, y compris quand celle-ci est difficile à entretenir C'est la dimension réaliste de la solidarité Nous n'avons pas le choix Choisir la solidarité, c'est choisir la vie D'où l'importance de votre commission car, aujourd'hui, cette vie a une dimension internationale Les réalités françaises ne trouveront de solution que si elles sont vécues, pensées à un niveau international Nous allons donc partir du local, intellectuellement et spirituellement Voir comment ils s'expriment à un niveau mondial et international Et revenir au local Les français et les européens devraient réfléchir davantage sur cette richesse Plutôt que de présenter l'autre comme un malheur, un risque, un danger Présentons-le d'abord comme une richesse potentielle Et ensuite, voyons les difficultés qu'il y a à se rencontrer, à vivre ensemble Ne vous demandez pas si vous êtes pour ou contre la mondialisation Vous êtes dedans Reste à savoir comment l'humaniser En particulier sur la dimension de l'interdépendance La solidarité internationale est le choix à faire pour répondre aux problèmes de l'écologie De la violence, de la faim dans le monde C'est ensemble que nous allons essayer de trouver une solution Nous sommes devenus tout-puissants Comment donner du sens à cette toute-puissance ? Il ne s'agit pas de rejeter nos capacités Le numérique, la médecine Mais de savoir au service de quoi les mettre La troisième caractéristique est la lutte contre les inégalités Notre monde est beaucoup plus riche que celui d'il y a trente ans Mais le fossé entre les pauvres et les riches s'est agrandi considérablement Et il n'y a là que source de blessures, d'atteintes à la dignité, de rancœurs Voire de révoltes et donc de violences Lutter contre les inégalités, c'est aussi du réalisme Pour ne pas donner des arguments à tous ceux qui flattent nos envies de puissance De rancœur, d'opposition à l'autre et de son écrasement Voir ensemble, dans notre collégialité, dans cet ensemble de mouvements et services A le souci de lutter contre les inégalités chez nous Bien sûr, mais je ne peux pas dissocier le chez nous du là-bas Car si je ne fais pas attention là-bas, je ne ferai pas attention chez moi Et réciproquement A cause de cette interdépendance Enfin, donner du sens à sa vie La première efficacité de la solidarité internationale C'est de donner la goutte d'eau qui va permettre à l'autre de vivre ou de survivre Dans les projets avec le Cameroun, avec Madagascar Vous brisez la solitude de ceux et celles qui sont atteints dans leur dignité Que les chrétiens que nous sommes, que nous essayons d'être N'oublient pas que le mot « sauver » pour moi se traduit par « tu n'es plus seul » Je n'ai pas aboli la mort, la maladie, la violence, le handicap Mais au cœur de ces réalités de vie ou de mort, tu n'es plus seul Nous sommes des briseurs de solitude Vous êtes, vous, à la Commission de la Solidarité Internationale des Briseurs de Solitude Vous aidez la société civile, les associations, les groupements Les mouvements avec lesquels vous travaillez à exister Non pas pour faire pour, mais pour faire avec C'est ce qui va permettre un jour l'émergence des solutions politiques, économiques, culturelles Aux problèmes que nous rencontrons Nous vivons une étape particulière dans l'histoire de l'humanité Dans laquelle les mots « solidarité » et « international » sont un horizon, une direction Je viens ici dire merci à la CSI Retrouvez les actions de la CSI sur Voir ensemble Voir ensemble Isère Le 9 novembre, le groupe de l'Isère a réuni ses membres pour une journée de réflexion Autour du thème suggéré par notre aumônier national Roger Lordon La solidarité, un chemin de fraternité C'est dans ce cadre que le groupe a accueilli Chantal Tavernier Membre du service diaconie et soins Également coordinatrice de la pastorale pour handicap du diocèse de Grenoble Tout tourne autour de la solidarité Un mot tellement grand qu'il touche l'être humain Mais aussi la Terre en tant que planète Une définition du terme solidarité Communauté, lien, devoir moral, groupe, famille Mais aussi beaucoup d'autres mots qui doivent consolider cette construction D'une société fraternelle qui doit neutraliser les termes de pauvreté et d'exclusion Jean-Paul II disait La solidarité nous aide à voir l'autre comme notre semblable Une aide que l'on doit faire participer au banquet de la vie Auquel tous les hommes sont également invités par Dieu Pour le pape François Vivre en frères unis suppose un effort de renonciation Mais je vous assure que ça en vaut la peine C'est un signe devant une société divisée Et la division est un péché social La fraternité et la solidarité nous aident dans notre tâche Un signe qui vient de Dieu Regarde ici Une carte de France indique L'implantation de l'ensemble des groupes et des établissements et services de voir ensemble En gris Et ceux qui font l'objet d'un article dans les regards intérieurs Et les regards d'ici En vert pour les groupes En rouge pour les structures Voir ensemble Le groupe du Puy de Dôme s'engage Lors du congrès de la Commission de la Solidarité Internationale CSI en 2017 Des membres du groupe Voir ensemble Puy de Dôme Ont été sensibles au travail de Mme Rahari Riaka Présidente de l'association Mampitasoa Handicap Madagascar Qui œuvre pour aider à la scolarisation d'enfants aveugles et malvoyants Ces derniers restent souvent à leur domicile Car les familles avec des revenus modestes Ne peuvent pas payer les frais de transport Et le matériel adapté Qui leur serait nécessaire Entre 80 et 100 euros par an Dans un pays où le revenu moyen annuel Est d'environ 300 euros Le groupe a décidé qu'un soutien à ce projet était à leur portée Chacun a sollicité son réseau Pour récolter des dons à envoyer à la CSI 2 300 euros ont rapidement pu être réunis Dépassant même les objectifs que le groupe s'était fixés 1 680 euros Pour les frais de transport et la connexion Internet Au-delà du réseau amical Des partenaires partageant les valeurs humanistes et solidaires Portées par la CSI Trop nombreux pour être mentionnés ici Ont répondu présents Avec des réponses originales Allant parfois plus loin Que la seule collecte de fonds Début des travaux à Lille Les travaux de construction des nouveaux locaux De l'ESAT renaissance et des services rémorats SAVS, SAE, des Hauts-de-France Ont commencé Ils vont remplacer ceux occupés depuis très longtemps Dans le quartier de Oisem, à Lille Devenus trop exigus Pour l'ensemble des activités développées sur place Voir ensemble Le nouveau projet associatif Le projet associatif de Voir ensemble s'achève en 2020 Le temps est donc venu de travailler à son évaluation Et à son actualisation Fort du travail initié dans le cadre du séminaire de prospective de 2016 Des journées intergroupes de 2018 et 2019 Des analyses de nos professionnels Et des axes identifiés par la commission plaidoyer De nombreux thèmes ont été analysés en ce mois de décembre En effet, une quinzaine de réunions téléphoniques ont permis de confronter les points de vue Et de partager les expertises des administrateurs Et de partager les expertises des administrateurs adhérents et salariés de l'association Pour répondre au mieux aux enjeux Aux réactions et contributions des différentes parties prenantes Voir ensemble Voir ensemble Voir ensemble Comédienne professionnel Étaient de proposer de la lecture à voix haute Un projet qui a finalement évolué Vers un cours de théâtre en bonne et due forme Qui mise plus fortement sur l'aspect sensoriel Il ne s'agit pas simplement de travailler un répertoire de textes Adapté en braille Mais tout d'abord de prendre du plaisir en jouant des émotions extrêmes La peur, la colère, la joie Notamment pendant l'échauffement et le travail d'improvisation Ces différents états sont explorés avant la mise en situation sur le texte Une approche qui permet de prendre confiance en soi Avant de se produire en public, peut-être Pour Caroline, l'incarnation d'un personnage ou l'appropriation d'un texte Est différente entre une personne non-voyante ou voyante Avec les premiers, on s'attache plus à la réalité de ce qui est dit plutôt qu'à l'image renvoyée Pour autant, le théâtre c'est la vie Les émotions restent les mêmes Marie-Claude Les improvisations nous permettent de jouer plein de personnages différents De sortir de soi Sur des textes simples, nous expérimentons des émotions différentes Nous nous amusons énormément Le groupe est chaleureux Cela permet à chacun, en particulier à ceux qui sont moins à l'aise avec leur corps De se désinhiber petit à petit Voir ensemble Voir ensemble s'associe à une grande enquête populationnelle Au côté d'organisations partenaires, Voir ensemble lance une étude de grande envergure Sur la situation des déficients visuels en France Cette étude, menée avec six autres partenaires Fédération des aveugles et ombliobes de France Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles Association nationale des parents d'enfants aveugles Institut des jeunes aveugles PEP69 GAPAS Souhaite pallier le manque d'informations précises et actualisées sur la situation Des personnes déficientes visuelles dans tous les aspects de leur vie quotidienne Aussi bien que dans les modalités d'accompagnement qui leur sont proposées Et cela partout sur le territoire français L'objectif final est la création d'un observatoire de la déficience visuelle Permettant d'avoir une meilleure photographie de la vie des déficients visuels Et être en mesure d'apporter des réponses les plus adéquates possibles Aux différentes situations rencontrées par ces personnes Photos L'association Voir Ensemble est représentée par son vice-président Mathieu Juglard Lors de la signature de la convention avec les autres partenaires Voir Ensemble Des portes grandes ouvertes Lors de cette manifestation Organisée par le groupe d'Agin Des adhérents de Valence et un couple du Lot Sont venus participer aux activités de découverte de matériel Photos Sofiane D'accès Solutions Toulouse Explique à un adhérent de Valence Le maniement d'un appareil Claudine Secrétaire du groupe Explique L'utilisation du Victor Aux deux adhérents du Lot Voir Ensemble Une rencontre fraternelle En avril 2019 Voir Ensemble a signé une convention de partenariat Avec la Fédération sportive et culturelle de France FSCF Les 22 et 23 novembre Nous avons été invités à leur congrès national Qui se tenait à Valenciennes Le président de Voir Ensemble Jacques Charlin Est monté à la tribune L'heure de leur assemblée générale Pour présenter l'association Je tiens à vous exprimer notre gratitude Pour votre accueil empressé J'ai le sentiment que nous avons été reçus Comme si nous étions de la famille La FSCF Avec un F comme fédération Pourquoi pas aussi Comme famille ou fraternité C'est essentiellement Grâce à Marion Montessuie Directrice générale de Voir Ensemble Qui a longtemps travaillé à la FSCF Et y compte encore de nombreux amis Que nous nous sommes rencontrés Et avons tout de suite fraternisé Nous avons les mêmes racines Et défendons des valeurs communes D'ailleurs Quand nous nous sommes retrouvés Avec les membres du GPS Groupe de proposition de sens Un dialogue chaleureux et constructif S'est immédiatement instauré entre nous Ce n'est pas par hasard Que nous avons choisi pour cette année Le même thème de réflexion La solidarité En dépit de ces 92 printemps Voir ensemble S'efforce de rester dynamique Moderne Innovante Accueillante Tolérante Ouverte aux personnes En situation de handicap Et aux guides De toute génération Opinion Confession Et origine sociale Je ne puis laisser sous silence Nos partenariats Avec de multiples associations Et centres de formation Des pays en développement Notamment en Afrique francophone Notre commission De la solidarité internationale Fêtera son 50e anniversaire En mai prochain Cette action Nous vaut d'appartenir A la collégialité Du CCFD Terre solidaire C'est surtout l'an dernier Que notre collaboration Avec la FSCF S'est concrétisée Lorsque le groupe du Rhône A voulu créer l'activité Showdown Sors dont vous avez pu apprécier Le dynamisme Enthousiasmant Hier soir Au village fédéral Dominique Morel Nous a mis en contact Avec le cercle Belle Combe A Lyon Qui nous prête Une salle Tous les samedis Elle nous a aussi Très aimablement Invité à tenir Un stand De sensibilisation A la déficience visuelle Lors du 110ème Anniversaire du comité Départemental du Rhône De la FSCF Je garde un inoubliable souvenir Du moment privilégié Que nous avons vécu Le samedi 13 avril Quand nous avons signé La convention de partenariat Entre la FSCF Et voir ensemble J'entrevois aisément Ce que vous nous apporterez Je veux croire Qu'il y aura réciprocité Et que vous trouverez Votre part Dans cette collaboration Donner nous procurera Largement autant de joie Que recevoir Tournons-nous A présent vers l'avenir Je sais qu'il y a Plusieurs projets Par exemple La Blois Clermont-Ferrand Paris Et Saint-Etienne J'ai également Entendu parler D'une randonnée Pédestre commune Pour Pancote 2020 Toutes les idées Seront bienvenues Nous ne demandons Qu'à être des partenaires Imaginatifs Et actifs Nelson Mandela Avec coutume de dire Un gagnant est un rêveur Qui n'abandonne jamais Révons ensemble Avec espérance Détermination Pugniacité Et nous gagnerons Photos Jacques Charlin Président de Voir Ensemble Mathieu Juglard Vice-président Arbitre de la partie Et Christian Babonneau Président de la FSCF Qui découvre le showdown Taxe d'apprentissage Transformer une obligation fiscale En contribution solidaire En faveur des personnes En situation de handicap sensoriel Pourquoi nous aider ? L'accès à la formation Et à l'emploi Des personnes en situation De handicap Et le postulat De la société inclusive Que chacun appelle De ses voeux Convaincu de cela Depuis des années Notre association A créé des dispositifs Dédiés à cet objectif Institut de formation Pour jeunes déficients visuels Service d'appui Et de maintien dans l'emploi Établissement d'aide Par le travail Exat Mais nous ne pouvons avancer seuls Les entreprises ont toute leur place Dans ce magnifique et indispensable défi Accueillir des collaborateurs En situation de handicap Aménager les postes de travail Sensibiliser les équipes Soutenir les professionnels et bénévoles Qui se consacrent avec détermination à ces missions Sur tous ces points Voir ensemble peut vous accompagner Pour donner corps à votre responsabilité sociétale Et environnementale RSE Comment nous aider Que finance votre versement ? Nos instituts de formation ont besoin d'acquérir et de renouveler régulièrement les matériels et outils numériques de compensation de la déficience visuelle Tablette tactile Dernier logiciel adapté Agrandisseur Loupes électroniques Par ailleurs, votre contribution permettra le financement de stages pré-professionnels et de formation qualifiante pour les jeunes que nous accompagnons Il permettra également une montée en compétence des travailleurs de nos ESAT sur leur poste de travail ou de pouvoir accéder à un nouveau poste et d'y être formés dans les meilleures conditions possibles Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage ont la possibilité de désigner un organisme attributaire œuvrant dans le champ de la formation L'intégralité de la participation doit être versée avant le 1er mars de l'année qui suit le versement des salaires auprès d'un organisme collecteur de taxes d'apprentissage Au CTA Plus qu'un contributeur, devenez un partenaire en participant au temps fort des structures et de l'association et en suivant nos actualités Pour plus de renseignements, 01 53 86 00 52 ta.info arrobase voireensemble.asso.fr www.voireensemble.asso.fr Voir ensemble L'association La rédaction de Voir demain 15 Rumaillet 75 006 Paris Téléphone 0153 86 00 00 Fax 0153 86 00 51 Revue trimestrielle de l'association Voir ensemble Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes Association reconnue d'utilité publique en 1954 www.voireensemble.asso.fr Voir demain arrobase voireensemble.asso.fr Directeur de la publication Jacques Charlin Directrice de la rédaction Marion Montessuie Comité éditorial Nicolas Blinot Jacques Charlin Marie-Claude Cressan Cécile Guimbert François Lannier Roger Lordon Olivier Rendria Sylvie Thézé Crédit photo de une de couverture C'est Voir ensemble Réalisation Sylvie Thézé Téléphone 0153 86 00 00 E-mail voiredemain arrobase voireensemble.asso.fr Maquette Sylvie Thézé Imprimeur Ézat Rénaissance 10 rue Colbert 59 000 Lille CCP Paris 00734 70 P 020 ISSN 1285 4069 Commission paréritère 0213 G 807 47 Dépôt légal 1er janvier 2020